En demi-finale, Michel Gagnon face à David Harris. On sait que Michel Gagnon a avoué son anniversaire. Stéphane Velletier déclaré trophée en raison de blessure. C'était pour la ceinture ringside. David Harris, quel genre de remplaçant il est pour Michel Gagnon? David Harris, Beau Harris de son surnom, c'est un petit tank. C'est un gars qui est fort, qui a juste une vitesse, qui est par en avant. Un gars très intimidant. Un gars qui rentre dedans un petit peu comme... Moi, le kick spectaculaire, comme Derek O'Shea, qui est tout le temps forcé par en avant. Vraiment, là, un petit tank. Il a un style un petit peu comme Michel Gagnon. Michel Gagnon, je pense, ce soir, Michel Gagnon a tout le temps l'air du lutteur. Ce soir, on va aller plus du strike-up du lutteur. Parce que Beau Harris, c'est un gars qui, finalement, qui pousse le face. Il pense la nette dans les combats. Ce serait intéressant de voir David Harris, qui, lui, est fond de trois victoires consécutives à ses trois derniers combats. Ses trois combats en 2011, d'ailleurs. Et deux fois, il a gagné la limite. Il a gagné contre Edwin Wally dans un combat qui fait une guerre. Edwin Wally qui a fait le plus beau temps dans le défunt groupe TK Rogue et dans Montréal. Mais c'est Edwin Wally qui fait ça pour le battre. C'est un petit tank qui lui a battu. Donc, c'est juste pour dire que, quel genre de combattant il est pour Harris. Et c'est un bonhomme qui est envirant. Écoute, il a fait la limite parce que c'est deux derniers combats. Donc, tout un client pour Mitch Gagnon, Michel Gagnon, qui vient de Saturday, Ontario, mais qu'on est habitués ici à voir à Afghanistan. Je me suis fait dire ce soir que Mitch Gagnon est en feu et qu'il avait l'intention de finir Harris. Et Mitch Gagnon, c'est un gars qui dit ça d'habitude. Un gars super humble, je vais aller faire de mon mieux, etc. Mais là, Mitch Gagnon, il est en feu, il est décidé. J'ai hâte de voir ce combat-là. C'est très intéressant. On va peut-être que c'est les 135 lignes, des plumes, des plumes, des plumes par bord. Et je ne sais pas si ma feuille, j'ai le bord, la bonne fiche, mais on lui dit que ce sera un combat de Saint-Rombe. Est-ce qu'on met la ceinture de Pelletier en jeu ou ce sera un croix? C'est peut-être une ceinture intérimaire. Je ne suis pas vraiment certain. On vient d'avoir compris que ce sera pour un combat de Saint-Rombe. Donc, c'est très intéressant de voir la suite du combat, parce que ce n'est pas la même chose 3-0. C'est honte, tu en as parlé plus tard. On va voir l'entrée de notre ami Mitch Gagnon de Sudbury, en Ontario, qui est un vétéran de Ringside. On le bouche souvent à la main de Ringside, bien sûr. de Sudbury, on sait que plusieurs plus excellents bons battants qui viennent à Ringside de Sudbury. Il vient de Dean Shredder pour Mitch Gagnon. Sept victoires d'une seule défaite. On se souvient de sept victoires face à Réjean Groupe. C'est-à-dire, on a été incroyable. Pas le dernier Réjean, là, précédemment, une semaine, au Centre-Belle. On le salue, Réjean, d'ailleurs. Ça a été un combat extraordinaire. Le combat contre Réjean Groupe. C'est la première contre-t-elle au Québec de Maggie. C'est tout un combat. C'est une pêche qu'on a ennemi. Ça aurait pas eu bien que les gens l'auraient. On se souvient que les gens l'auraient avec une solution. M'ennemi a été sévée par la preuve de la même fois. C'est vrai ? C'est vrai ? Mais, comme tu le mentionnais, on l'auraient à cause de vivre à Réjean. C'est un combatant. Et on a vu que ce sera trois rondes, à la fois, avec mon erreur. Trois rondes pour ce combat entre Michel Gagnon et David Hauss. On sait qu'il est champion. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici ? C'est 138. Mais... Tu me rappelles de ce combat, Laurent Gagnon et... C'est un combat. 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 Notre joueur est un combat. Donc, toujours un excellent spectacle. Justement, à l'exempleur, pour vous présenter les commentaires, d'avoir regardé tout de suite l'émonstration de nos deux vigilistes. 5'6 pour gagner un tout petit, même. C'est une machine. 136 livres. Et 5'5 pour Harris. C'est un combat tout petit. 136 livres également. Tout de suite, à rejoindre Pierre Gagnon, avec la présentation de nous tous. Mesdames et Messieurs, le prochain combat est prévu pour 3 rounds dans la catégorie des poids coques. Il s'est présenté par Carve et Corset Living. This bout, is a ringside bantamweight contest scheduled for 3 rounds and proudly brought to you by Carve and Corset Living. Les juges pour ce combat, judges for this bout. Claude Pacquette, Benoit Roussel et David Terrien. L'arbitre, the man in charge of the action, Monsieur Luc Lefebvre. Je vous présente tout d'abord, dans le coin, Roi des camions. Le dur à 5 pieds 5, pesant 136.8 livres. Introducing first. Selling up 5'5, winning up 136.8 pounds. C'est un petit coup deelet, c'est un petit coup de poulet et four-part. C'est un petit coup de poulet. Six wins, deux noughts, en aint en la contest. Il est de VITROIT, Michigan, U.S.A. Let's welcome Bill Aris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...